Romain, nous sommes chez DS, maintenant DS c'est la petite marque premium du groupe PSA, marque assez luxueuse et enfin une vraie 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 nouveauté française puisque cette voiture est entièrement nouvelle. Et oui, ça n'a pas toujours été le cas chez DS. On a longtemps recarrossé des Citroën, là il s'agit d'une vraie nouvelle voiture avec une toute nouvelle plateforme, une plateforme CMP développée en partenariat avec Dong Feng, le partenaire chinois du groupe PSA. Il n'empêche que la voiture, elle, sera fabriquée en France, Poissy et cette nouvelle plateforme permet surtout à cette DS3 Crossback, en plaçant une DS3 tout court Citadine 3 Portes, à cette DS3 Crossback d'être pour une fois en avance sur son temps ou en tout cas à l'heure avec les autres dans le secteur du premium, en proposant de l'affichage numérique un peu partout dans l'habitacle et surtout une chaîne de propulsion électrique, 100% électrique, dès l'année prochaine, je crois bien. Voilà, qui s'appellera DS3 Crossback e-Tens. Il faut savoir que e-Tens, c'est l'appellation hybride rechargeable ou électrique utilisée par DS. Alors, cette DS3 Crossback e-Tens proposera un moteur de 100 kW, donc 136 chevaux et une autonomie allant jusqu'à 300 km selon le cycle WLTP, donc ce qui est pas mal. Enfin, on sait que cette DS3 va être très moderne, des équipements totalement à la pointe et puis aussi beaucoup de personnalisations comme chez Mini ou Fiat avec l'A500 ou évidemment l'Audi Q2 qui est le rival direct de cette DS3 Crossback. Oui, à noter d'ailleurs que le Q2, lui, existe en 4 roues motrices et pas cette DS3. Non, pas cette DS3. En revanche, là où DS se cale un peu sur le Q2, ses côtés de tarifs, évidemment, quand on veut faire du premium, eh bien, il faut le montrer et ça commence par des tarifs assez élevés. L'offre démarre à 23 500 € avec un moteur PureTech 100 chevaux associé à une boîte manuelle et ça va, attention, tiens-toi bien Romain, jusqu'à 40 500 €, 40 500 € pour la DS3 Crossback, 1 litre de PureTech, 150 chevaux, boîte automatique à 8 rapports s'il vous plaît, édition, la première donc très haute gain, c'est une version de lancement. Alors, un tarif qui paraît très élevé, surtout si on le met en rapport avec le prix moyen de la DS7 Crossback, donc qui est le SUV haut de gamme et beaucoup plus imposant que le DS3 Crossback, qui est en France de 47 000 €. Un DS7 Crossback qui, par ailleurs, démarre à 31 200 €, donc c'est pas très éloigné. Donc là, on peut dire que DS monte vraiment en gamme, à la fois en prestations et aussi en tarifs. Donc, on vérifiera à l'essai, eh bien, si ce tarif est justifié. ... ... ... ... ... ... ... ... ...